Alors Charles, on est dans ce que j'appelle le Salon Perrotin. Le Salon Perrotin, c'est un espace très convivial, très agréable, très petit, qui se trouve dans le cœur de Paris, avenue Matignon, dans un quartier chic. Et ça nous permet de faire un accrochage d'œuvres qui n'ont peut-être aucune raison d'être réunis ensemble, sauf celle de représenter une partie de la programmation de la galerie. Et donc, c'est pour ça que je pensais que c'était le meilleur endroit pour se rencontrer ensemble ici, pour parler de ces différents artistes que tu as choisis. Cette nouvelle pastille que tu inaugures, c'est logique que ce soit toi qui l'inaugures, puisque c'est sur la rencontre, et que tu viens de publier un livre sur la rencontre. Voilà, où je développe une thèse qui ne devrait pas te laisser insensible, qui est que les grandes rencontres, à la fois, ont lieu à l'instant T d'une sorte de surprise ou d'imprévu, et en même temps, ce qui est intéressant, se préparent, par un éveil, une attitude de curiosité, par un intérêt soutenu pour quelque chose. Et on se rend souvent compte que ce qu'on pensait être simplement lié au hasard, en fait, a été préparé par un certain rapport au monde, aux autres, à soi. En fait, je donnais un visage, j'étais très jeune, j'avais, je crois, 20 ans, je donnais un visage à l'art contemporain, à travers cet étrange personnage que tu étais. Du coup, je m'étais intéressé au lancement de vos six galeries rue Louis Veyes, dans le 13e, et ça m'avait particulièrement intrigué, parce que vous aviez investi une sorte de no man's land, une rue où il ne se passe rien, dans le 13e arrondissement, avec des raies de chaussée un peu neutres, et qui était devenu un lieu branché avec des soirées, des vernissages, et beaucoup d'artistes, quand même, je crois qu'il y avait déjà Amoura Camille à l'époque, là-bas. Oui, oui, absolument, je le montrais déjà depuis 1993, de toute façon. En fait, quand tu parles de six espaces, évidemment, ce n'était pas les six miens, il a gagné un concert. Oui, bien sûr, toi, tu étais un des six. Et ce que j'avais aimé, mais tu vas me dire, si je me trompe, c'est un regard rétroactif, c'est qu'en plus, il y avait l'idée d'être associé, d'être concurrent, finalement, alors que c'est un monde a priori concurrentiel. Et là, vous étiez mis ensemble, d'après ce que je m'étais dit, je me souviens que j'avais eu cette pensée en allant à un vernissage en fin de journée, c'était aussi pour mutualiser, finalement, et les clients, et les artistes. Non, non, c'était une très belle expérience, très généreuse. On a passé un très bon moment ensemble, je pense qu'on est tous encore très amis. Alors donc, tu m'as rencontré, et tu as rencontré certains de mes artistes, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de cette pastille. Alors oui, Soulages, c'est une très belle rencontre pour moi, mais à différents titres. D'abord, parce qu'évidemment, en tant que spectateur ou en tant qu'esthète, j'ai toujours été sensible à son travail, mais j'en parle précisément dans mon livre, dans mon dernier livre sur la rencontre, et au travers de la manière dont Christian Bobin raconte sa rencontre avec Pierre Soulages, qui a eu lieu par la peinture, mais aussi au téléphone. Il raconte la première fois qu'il a Pierre Soulages au téléphone, avec une voix très particulière, et il parle de la présence, d'un être tout entier à travers une voix, et du surgissement comme ça d'une personnalité, juste dans une voix au téléphone. Ce qui prouve que quand tu rencontres quelqu'un, ou tu rencontres une œuvre, il y a quelque chose comme une immédiate présence de la personne, et tout entière là, tu ne sais pas trop pourquoi, tu ne sais pas trop qui c'est, parfois c'est un inconnu, mais il y a une extrême familiarité. Et finalement, tu vois, ce tableau, comme d'autres, j'ai toujours eu l'impression, c'est personnel, j'ai toujours eu l'impression de sentir exactement, non pas ce qu'il voulait dire, mais ce qu'il exprimait. Et bien avant, longtemps avant de lire la manière dont on parle de Soulages, ça m'a tout de suite semblé être l'histoire de la naissance du monde, du surgissement comme ça, de la lumière à partir de l'obscurité. J'ai toujours été très sensible à ça. Et ensuite, Christian Bobin en parle très bien aussi, il parle du... Il dit, voilà, une rencontre, c'est le surgissement d'une présence, et il dit, ça se passe de mots, de représentations, et ça efface toutes les idées que tu te fais sur la personne, et ça efface toutes les représentations. C'est-à-dire que dans une belle rencontre, la présence est plus forte que les représentations. Et je crois que c'est ça aussi, une belle expérience esthétique, c'est quand ce qui est là, au fond, se passe de commentaires. Alors Pierre Soulages, tu l'as jamais rencontré ? Non, jamais. C'est évidemment quelque chose que tout le monde rêve de faire, et c'est vrai que Pierre Soulages parle extrêmement bien de son travail, c'est vraiment un des artistes qui a ce don d'arriver à verbaliser tout ça, et qui s'est entouré d'auteurs qui le font aussi merveilleusement bien. Merci pour cette rencontre, et j'espère que ça va en initier de nombreux autres. Avec joie. Lors des deux prochains épisodes, nous allons parler d'Ivan Argot, et de Laurent Grasso, et j'espère que tu as passé un bon moment. C'était un plaisir, hâte de refaire ça avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada